Bonjour, voici la capsule numéro 8 de cours. Aujourd'hui, nous verrons par quel mécanisme une nouvelle espèce peut apparaître. Voici une salamandre terrestre vivant en Californie. Et en voici une autre, et encore une autre. Ces salamandres font partie de la même espèce. Mais pourquoi leur apparence et leur comportement sont-ils si différents ? Pour le comprendre, il nous faut regarder à l'intérieur de leurs cellules. Nous y trouvons 12 paires de chromosomes. Et sur une des paires de chromosomes, on trouve un gène. Ce gène est responsable de la couleur des salamandres. On peut établir la séquence de nucléotides de ce gène. Cette séquence porte l'information couleur orange de la salamandre. Si une mutation se met en place dans ce gène, comme ici, vous voyez qu'un nucléotide C est transformé en un nucléotide T, l'information sera alors différente et la salamandre aura une couleur plus claire. Ce gène responsable de la couleur existe donc en deux versions, et vous savez que les deux versions d'un même gène s'appellent des allèles. On peut donc dire que la biodiversité s'explique par la diversité des allèles. Mais comment évolue cette biodiversité au cours du temps ? Donc, comment évolue la diversité des allèles au cours du temps ? Voici un scénario d'évolution possible des populations de salamandres. Pour le comprendre, il faut remonter à 10 millions d'années. Les populations de salamandres de cette époque occupaient le territoire actuel de l'Oregon. Vers 7 millions d'années, un changement climatique a permis aux salamandres de coloniser les territoires de la Californie situés plus au sud. Mais les vallées de Sacramento et de San Joachim, que vous voyez ici en rouge, étaient bien trop sèches pour les salamandres. Elles ont alors contourné cette grande plaine centrale en formant deux populations, l'une à l'ouest et l'autre à l'est. Plus tard, de nouvelles variations climatiques ont isolé la population de salamandres en plusieurs groupes qui ne communiquaient plus du tout. Aujourd'hui, on observe six populations différentes de salamandres. Et ces six populations différentes ont évolué indépendamment. Mais par quels mécanismes ? Le premier de ces mécanismes est la dérive génétique. Pour le comprendre, prenons un exemple. Deux individus ici se rencontrent et se reproduisent. Le parent 1, qui présente une paire de chromosomes avec l'allèle rouge du gène étudié. Et le parent 2, qui présente une paire de chromosomes avec l'allèle vert du gène étudié. Lors de leur reproduction, chaque parent va donner un des deux chromosomes dans ses spermatozoïdes ou ses ovules. Donc, leurs enfants auront tous un allèle rouge et un allèle vert. Mais dans une population, on peut imaginer que ce sont surtout des parents avec des allèles rouges qui vont se reproduire et transmettre leurs allèles rouges dans la descendance. Ça, ça se fait totalement au hasard. Donc, vous voyez que les allèles se transmettent au hasard des reproductions. On peut modéliser ce concept grâce à un logiciel. Regardez le résultat. Vous avez ici un graphique qui présente la fréquence des allèles, par exemple l'allèle rouge qu'on vient d'étudier, au cours du temps, au cours de 100 générations. On part ici, au départ, avec une population qui présente, dans 50% des cas, l'allèle rouge. Et on observe qu'au bout d'une centaine de générations, cet allèle rouge va devenir le plus important dans la population. Mais comme tout ceci se fait au hasard, comme cette transmission est due au hasard, on aurait pu obtenir le résultat totalement inverse avec l'allèle rouge qui disparaît de la population. Donc, la dérive génétique et la modification de la fréquence des allèles dans une population, celle-ci, se fait totalement au hasard. Retrouvons notre exemple avec les salamandres. À l'ouest, on observe des individus avec des tâches de plus en plus vives quand on se déplace vers le sud de la Californie. Tandis qu'à l'ouest, on observe des individus sans tâches, mais avec des couleurs de plus en plus vives quand on va vers le sud. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on ait cette intensification des caractères quand on va vers le sud ? Eh bien, par le deuxième mécanisme de l'évolution, qui est la sélection naturelle. Vous allez voir ici que l'environnement va sélectionner certains caractères, donc certains allèles. À l'est, une mutation qui s'est faite au hasard a permis l'apparition de tâches sur le corps d'individus. Les individus porteurs de tâches étaient ainsi capables de se camoufler dans leur environnement. Donc, ils étaient moins visibles que les autres salamandres et ils se sont fait moins manger par les prédateurs. Comme ils étaient encore vivants, ils ont pu se reproduire et donc ils ont transmis leurs allèles à leur descendance. Ainsi, pendant des millions d'années, le caractère présence de tâches a été sélectionné et s'est répandu dans la population. À l'ouest, une stratégie différente a été sélectionnée. Ici, les salamandres imitent les motifs de couleur et le comportement d'animaux dangereux et venimeux. Donc, au lieu de se camoufler, ils ont affiché leur ressemblance avec ces animaux dangereux. Ils avaient un avantage grâce à cette ressemblance puisque les prédateurs ne les mangeaient pas de peur de se faire empoisonner. Et ils ont eu plus de descendants que les autres individus qui n'avaient pas ce caractère. Donc, ils ont transmis leur allèle avantageux. Ainsi, pendant des millions d'années, cette allèle s'est répandue dans la population. Par conséquent, deux lignées différemment adaptées ont progressé vers le sud. À la fin de leur migration, quand des salamandres se sont rencontrées à nouveau, les individus étaient incapables de se reproduire entre eux. On a donc bien ici deux nouvelles espèces. Pour conclure, on peut dire que l'évolution de la biodiversité dépend du hasard, grâce au mécanisme de la dérive génétique, et de l'environnement, grâce au mécanisme de la sélection naturelle. Et on a vu que la dérive génétique et la sélection naturelle peuvent aboutir à la création d'une nouvelle espèce. Lors du prochain cours, nous modéliserons ces deux mécanismes pour mieux les comprendre.